je sors de l'école d'ingé à ce moment là je suis encore musicien donc je veux avoir du temps pour pouvoir faire des tournées et du coup la seule façon de pouvoir faire ces tournées c'est d'être freelance en fait parce que du coup je peux mettre en pause l'activité quand je veux et faire les tournées et puis après reprendre sauf qu'à l'époque il ya dix ans freelance à bordeaux autant vous dire ça ne veut rien dire ça n'existe pas malgré tout je tombe sur un soi-disant un petit job étudiant une annonce dans les mails de mon école qui dit petit job étudiant petite mise à jour hebdomadaire et tout je fais vas-y très bien je prends tout donnez moi tout ce que vous pouvez au final c'est un client que j'ai encore aujourd'hui j'ai dû lui facturer plus de 100 000 euros depuis que je travaille avec lui en gros et genre c'est le gars qui a lancé ma carrière et c'est le truc qui m'a enfin petit job étudiant quoi il avait le budget finalement plus en fait le budget sur de très longues années mais la première année moi du coup j'ai rempli le plafond de l'entreprise super rapidement oui à ce point là avant c'était 40 milles je crois c'était 30 mille 30 mille et je prenais pas beaucoup je prenais 200 balles par jour depuis ma petite comté de bordeaux mais moi à ce moment là genre à bordeaux mon loyer c'était 500 balles par rapport à ton rythme de vie c'était ok je mangeais pas comme un goré je faisais pas trop de soirées du coup en fait j'avais trop de thunes quoi même avec 200 balles par mois ça me faisait trop de thunes qui veut de l'argent dans le chat et après benjamin on a trop ça fait que skyrocket après freelance tu step up en freelance après j'arrive à paris alors là je fais le cochon le cochon en fait très simple je prends pas nouvelle mission sans augmenter de 50 balles à chaque fois minimum et 50 balles sur un sur une journée c'est beaucoup tu vois c'est énorme donc en fait skyrocket quoi en quatre ou cinq ans j'arrive à des tarifs de port alors parfois les gens ils me disent franchement là t'exagères c'est un peu cher et je dis ben ok je peux baisser un tout petit peu pour toi parce que t'es cool ou alors je dis ben non va t'en je préfère ne pas travailler tu vois je préfère faire mes projets perso etc que travailler pour moi que ce que tu penses valoir voilà donc la question que tout le monde se pose mesdames et messieurs on va enfin pouvoir répondre à toutes les interrogations que vous pouvez avoir sur le métier de développeur et aussi sur la métier lié au design est-ce que j'ai ici des professionnels qui peuvent répondre à la question bien mieux que moi qui n'ai jamais eu d'expérience techniquement professionnel de type pas indépendante est-ce que être un développeur ou un designer c'est cool est-ce que ça gagne bien oui non je te dis oui direct voilà enfin merci à tous vous pouvez suivre la chaîne merci à tous d'avoir suivi non alors on en revient toujours à ce même truc je vais essayer de le faire assez rapidement mais en gros là il y a énormément de juniors qui sortent tous de formation de petits trucs etc et pour eux effectivement c'est hyper la galère de trouver un taf et du coup comme ils sont hyper nombreux les tarifs sont super nivelés vers le bas etc donc c'est tout est très lissé mais par contre quand tu arrives à faire saute mouton de cette barrière de juniors là quand tu passes juste de l'autre côté après genre tu t'hallucines un peu tu enfin après non ça dépend non non ça dépend ça dépend plein de trucs en fait ça dépend de toi de ton côté carriériste ou pas vous voyez moi je dis je prenais 50 balles à chaque nouvelle mission etc il y a des gens qui sont en cdi qui 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 signent un cdi pas très haut et qui après se font augmenter un petit peu par an et et du coup ils ont des salaires très très différents de ça dépend de ton côté carriériste mais en tout cas si des carriéristes que que t'as pas peur de parler de thunes que que t'es confiant tu sais ce que tu veux tu sais ce que tu vaux etc et tu as moyen ouais de de rapporter ouais je pense que tu es un bon monté mais je sais que j'ai eu le parcours enfin ouais alors tout on a aussi le c'est pas pour tout soucer mais tu es quelqu'un d'optimal je pense aussi on a eu la chance d'arriver au bon âge aussi peut-être aussi possible un peu parce que là il ya peut-être un comme tu as dit un goulot d'étranglement sur les juniors il ya peut-être un timing mais du coup je pense que c'est intéressant ouais que tu nous explique un peu même je sais c'est dans cette émission n'a aucun tabou on peut donner les chiffres après vous faites mais que c'était un bon exemple de ce que les ce à quoi pas les gens peuvent s'attendre mais ce à quoi les gens peuvent s'attendre si vraiment tout se passe bien pour eux et voilà le goal ultime ce serait quoi du coup je pense le tu commences à 200 balles 200 250 balles enfin là je vous parlais freelance je vous parlais freelance pas pas trop salarié pour commencer salarié c'est encore un peu différent mais si vous commencez freelance vous êtes à 200 250 balles si vous êtes à moins de façon on fait pas trop confiance on se dit ce mec est certainement trop mauvais du coup moi je suis en CD là 200 c'est hors taxe par jour oui oui alors je parle de c'est bien sûr c'est en en freelance après vous avez vous devez donner 25% à l'état et et voilà quand tu es au côté auto-entrepreneur c'est ça mais voilà tu dois donner 25% à l'état mais quand tu te lances en plus tu as peut-être l'acre donc tu donnes que 5% au début enfin bref il ya des trucs mais en gros tu commences pendant un an on va dire un an 200 balles un an un an et demi à 200 balles mais en vrai c'est déjà super cool parce que tu peux tu peux avoir une tentation je pense pour beaucoup de gens de faire moins parce que tu vas te dire comme ça je suis vraiment sûr de choper un contrat mais alors ça marche pas comme ça ça marche pas comme ça parce qu'en fait vous allez vous inscrire à des pleins de plateformes demain ça se trouve tout il va y avoir un raise de prix pour tout le monde mais en vrai non mais vous inscrivez à plein de plateformes comme ça et vous tombez en concurrence avec vous êtes votre tête sans expérience au milieu de plein d'autres gens et tout et en fait si vous vous mettez trop bas moi je vous promets c'est comme un restaurant je vois il ya un poulet à 16 balles et un poulet à 8 balles je vais dans le restaurant à 16 balles je sais pas pourquoi mais tu vois c'est c'est apple quoi c'est le même poulet pourtant mais une strat apple et en fait tu y vas et tu et les gens apparaissent louche tu dis attends ouais quand même pourquoi il est si plus cher c'est censé c'est censé quand même avoir une valeur quand tu achètes sur aliexpress le truc coûte 20 centimes tu dis comment c'est possible tu as des doutes sur la qualité du produit alors si ça se trouve c'est bien mieux qu'un produit normal exactement non le mieux c'est de se mettre quand même de sonder beaucoup le marché autour de enfin de regarder les gens qui chopent des missions en fait sur ces plateformes là en gros ceux qui ont chopé une mission ou deux regardez à combien ils sont peut-être mettez vous un tout petit peu en dessous d'eux mais mais mettez vous quand même pas trop loin non plus parce que plus bas franchement vous allez pas être crédible j'ai l'impression c'est le conseil que je peux donner quoi j'ai une question si tu te mets à 200 par exemple et c'est quoi la gravité de pas bosser tous les jours tu vois parce que moi j'ai toujours cette peur de me dire si je suis freelance et qu'un jour j'arrive pas à trouver une mission et qu'après c'est un peu l'engrenage de oula j'ai pas bossé depuis une semaine ok pas de souci faut que je démarche j'arrive pas à trouver bon bah c'est pas grave et tu te dis comment ça se passe comment t'acceptes ça tu vois ben c'est c'est le en fait j'ai fait freelance pendant sept huit ans ça te ça te ça te suit toute ta vie quoi ça c'est le propre non non mais c'est le propre du truc du freelance à chaque fois que tu travailles pas t'es en mode là est ce que je vais avoir une mission la prochaine fois tu as toujours l'impression que le rêve va s'arrêter tu vois c'est aussi pour ça que dans les prix du freelance t'es censé inclure ça exactement t'es censé inclure ça les moments où tu trouves pas de mission exact exact c'est pour ça que 200 balles ça paraît beaucoup mais mais moi j'ai toujours mis beaucoup de trucs de côté parce que je me dis il y a un moment où ça se trouve j'aurai pas de mission je vais pas trouver et tout ça va être la merde donc du coup voilà je pense 200 et je sais pas ce que dit le chat peut-être le chat me traite de gros salopards non non il y a quotidien qui dit que lui il a commencé à 420 euros achetés par jour mais après il avait 5 ans d'expérience sur des gros et des petits projets c'était pas non plus ça c'était un début de freelance mais pas un début dans le monde pro voilà voilà si effectivement t'étais salarié avant et que tu te lances dans le freelancing bien sûr que tu peux te mettre à un truc un bon métier ça n'est pas assez cher 200 on peut mettre une nuance aussi si tu travailles 5 jours par semaine pendant un an c'est pas pareil que si tu fais une mission où t'es appelé tous les vendredis il y a un rabais sur le volume ah oui il faut faire gaffe à ça aussi donc ça veut rien dire les chiffres moi c'est cher il y en a pas mal qui disent que c'est pas assez cher attention encore une fois ça dépend de la ville en fait à Paname bien entendu ce sera plus autour de 300 peut-être 350 mais en province et franchement la France est grande quoi il faut pas penser qu'il n'y a que Paname les disparités dans les tarifs de développeurs c'est juste incroyable quoi en province ils sont super super payés au lance-pierre voilà vraiment parce que c'est aussi lié au coût de la vie oui mais trop pas à ce point ouais non non c'est baisé c'est vraiment baisé je trouve donc ça c'est le commencement du coup bon 200 c'est vraiment la tranche basse peut-être et alors et alors peut-être là j'ai vu des tarifs comme ça exactement et en fait voilà après c'est à vous de faire votre popote en fait si à un moment vous avez une mission qui est à 200 balles mais vous pensez qu'elle peut vous amener plein d'expériences etc machin bah c'est cool de l'apprendre aussi genre à vous de mettre le curseur vous savez juste qu'une fois que vous allez en choper une mission après normalement c'est le plus chaud c'est la première mission on va trouver c'est de passer la barrière des juniors une fois qu'après vous êtes de l'autre côté ça doit rouler un peu mieux et et puis là du coup vous pouvez augmenter vous pouvez passer à 300 320 augmenter de 20 30 40 un peu à chaque fois faites vos trucs et tout et puis après si vous faites du front si vous faites de back c'est un petit peu différent mais le back ça rapporte un peu plus alors que moi je pense que ça devrait pas rapporter plus je pense que ça devrait être un peu pareil et c'est ce pourquoi j'ai toujours lutté je pense que ça va tendre à être de moins en moins le cas je pense oui parce que j'ai l'impression que c'est aussi l'historique des technos et leur maturité qui fait que pendant très longtemps quand même le web il y avait c'est un écosystème relativement simple entre guillemets et alors que le back t'avais déjà t'as depuis longtemps des gros frameworks bien lourds de la complexité etc et là depuis récemment il y a eu une explosion des frameworks qui deviennent hyper complets il y a grosse partie de la logique qui est partie des serveurs et qui est atterri dans les navigateurs de tout le monde exactement avec les web apps et tout donc peut-être que ça met du temps avant d'être répercuté sur les prix tout à fait mais que ça va finir par arriver bah ouais c'est le constat qu'on a aujourd'hui avec Coverry en gros la boîte dans laquelle je suis c'est eux ils payent pareil pour les deux et en fait parce que effectivement la logique comme tu dis a été vachement déportée côté front aussi aujourd'hui t'as des projets front quand ils sont dans des gros frameworks inangulars ou des trucs comme ça qui sont il faut une vraie logique d'ingénierie d'architecturage de trucs vraiment bien fait c'est pas juste implémenter une page web non non entre guillemets bêtement c'est jamais bête d'ailleurs mais si tu fais des web apps t'as intérêt à être solide en fait et à faire des trucs bien avec un bon store avec un bon site et tout enfin tu vois il faut être bon il faut appliquer des bonnes choses quoi et c'est ça c'est ce genre de développeurs là qui sont hyper hyper recherchés aujourd'hui c'est pour ça que je martèle en permanence d'apprendre un framework JS une fois que vous avez appris bien HTML, CSS, JS ne restez pas là apprenez un gros framework et faites un projet un peu tout en un comme ça où il se passe plein de choses en recréer un truc recréer Airbnb recréer Twitter en s'en branle recréer un truc comme ça un système complet vous même et une fois que vous avez prouvé que vous êtes capable de faire ça là moi je vous fais confiance je vous signe direct direct écrivez moi je vous signe non mais ouais c'est très important de montrer que vous êtes capable de faire ce truc j'ai l'impression ça se voit à ton attitude etc que t'es pas quelqu'un qui a forcément du mal à aborder les thèmes de l'argent et donc à négocier ça se voit que t'as confiance en toi et que face à un employeur un truc comme ça tu seras en mesure de défendre tes pions etc quel conseil tu peux donner à quelqu'un qui est moins comme ça soit parce que par une expérience parce que en fait quand t'es en école je pense que tu te dis mais attends mais ça c'est impossible jamais j'arriverai à avoir cette confiance et tout soit parce qu'il y a des gens juste c'est leur tempérament ils sont peut-être plus introvertis je pense pas que l'adjectif qui te décrit le mieux c'est introverti c'est beaucoup beaucoup donc est-ce que t'as des petits tips à donner sur comment aborder une négociation comment enfin sur ça quoi ouais complètement enfin un en particulier c'est que l'argent c'est pas du tout un sujet tabou et ça ça sera jamais une raison pour vous dire ah non non dégage le prix que tu m'as proposé il est horrible casse-toi je veux plus te parler en fait si vous êtes déjà en mesure de lui proposer un prix c'est que vous avez déjà commencé à parler c'est que vous avez déjà entamé une discussion ça veut dire déjà que le feeling est là en fait donc du coup la personne a envie de travailler avec vous après il reste plus qu'à se mettre d'accord sur un prix et donc si vous lui donnez un prix même s'il est trop haut c'est le gars il te le dit il te dit ah mec par contre c'est vraiment trop haut ça saoule bah toi si t'as bien kiffé le mec ou quoi que ce soit là tu lui dis bon bah gros ciao non alors là c'est à toi de voir c'est à toi de voir c'est à toi de voir si t'as d'autres missions en parallèle et tout ça machin tu gères un peu ta popote comme tu veux mais en gros si le mec enfin si t'as eu un bon feeling aussi bah tu baisses ton prix et tu t'arrives tu le fais monter un petit peu toi tu descends etc et puis vous arrivez enfin une petite négociation normale quoi mais en tout cas ne vous dites jamais ohlala faut pas que je lui propose ça parce que genre après il va me juger ouais il va penser que je suis un salopard je n'ose demander de l'argent il y a peut-être un truc aussi c'est garder des alors je dis ça alors que j'ai fait très peu de fréance mais je pense que ça s'applique sur plein de choses mais garder des critères de négociation ouais c'est à dire qu'un truc que je pense qui fait peur c'est quand tu annonces un prix c'est que c'est tu as l'impression que c'est définitif c'est à dire que si l'autre il te dit ah non c'est trop cher t'es en mode ah bah en fait j'aurais peut-être tu proposais moins mais du coup en fait je reviens sur ce que j'ai dit et ça c'est ne surtout pas faire ça dans une négociation mais donc peut-être se garder des billes de se dire ah bah enfin si en face on voit que ça colle pas que le prix clairement il va pas passer là il y a le ça reste bloqué au fond de la gorge le billet là le billet qui est là mais se garder des marges de manœuvre de dire ah bah ok franchement si on peut ajuster tel et tel critère bah après par exemple je veux rester chez moi je veux pas faire de déplacement ça peut être des trucs même bidons en fait enfin voilà j'aimerais je sais pas si t'as des idées qui deviennent mais ça peut être je veux un petit peu plus de temps pour le faire ou en fait c'est ça t'as tout à fait raison en fait c'est un truc que j'aurais dû dire ah je l'ai pas dit c'est pas grave on est là pour partager mais en gros en gros exactement lâcher du lest que contre quelque chose en fait c'est à dire du coup si vous dites ok je descends mais du coup cette features là peut être qu'on peut ne pas la faire par exemple vous pouvez enlever des trucs du style ton icône qui clignote Michel là elle fait chier elle va être longue à développer si tu veux on l'enlève toujours lâcher du lest mais en enlevant quelque chose parce qu'en plus du coup ça vous rend d'autant plus crédible ça veut dire que du coup t'es pas juste un pignolo qui a dit 500 balles comme ça et qu'au final tu peux passer à 450 comme si de rien n'était il faut lui faire comprendre que c'était le tarif c'était ça il y avait une raison oui c'est ça donc c'est un sens donc si on enlève on enlève des trucs super pertinent vraiment j'aime beaucoup je suis content qu'on soit d'accord et en fait il faut se dire aussi que c'est pas obligé ça peut être un peu bidon en fait c'est à dire que t'es pas obligé de lui dire à deux fois moins on va faire la moitié de ton appli du coup t'es pas obligé de faire ça tu peux dire ok moi je veux bien m'ajuster mais on change deux trois petits trucs ça permet en fait de rester juste cohérent et que de pas passer pour un rigolo tout à fait un pignolo un pignolo j'aime bien ça marche aussi mais oui très pertinent top donc comme ça t'évolues 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 et toi à la fin t'arrives sur du CDI et ce qui est plus l'expérience de Bastille d'ailleurs le CDI ouais je suis en CDI actuellement enfin je suis depuis peu inscrit aussi en auto-entrepreneur freelance mais je suis principalement en CDI du coup la question moi c'est bien parce que je peux me mettre à jour ou alors découvrir des trucs tu dirais que c'est quoi la différence en pur je sais pas moi en pur résultat net sur un mois entre du freelancing et un contrat tu vois alors c'est dur à estimer mais en gros si t'étais maintenant tu passes d'un contrat je me mets dans la peau de Bastille mettons Bastille veut faire du freelance tu vois il veut switcher il veut switcher il est payé temps net à combien il devrait mettre mon tarif pour compenser tout ce qu'il y aura les jours sans travail les jours à payer à l'état c'est méga dur de faire ce genre de calcul juste non c'est méga dur c'est impossible parce qu'en freelance vous travaillez jamais toute l'année ça dépend un peu de les vacances aussi en fait t'as pas de vacances c'est ça et puis même parfois il arrive qu'une mission s'annule au dernier moment et du coup tu te retrouves comme un con ça prend bien deux semaines deux trois semaines c'est de trouver une nouvelle mission il y a pas une nana sur twitter qui t'a demandé un truc comme ça si elle m'a demandé et je lui ai répondu mais c'est très approximatif en fait après je veux quand même inculquer ces valeurs là de genre n'aie pas peur de parler de thunes ça c'était le principal de mon message après mon calcul était un peu éclaté au sol mais ce qui est bien c'est qu'il y a 200 personnes qui ont répondu sur le commentaire il y a plein d'études il y a plein de machins qui sont intéressants de gens qui s'y connaissent peut-être un peu plus que moi au niveau des thunes et il y a plein de choses Sous-titrage ST' 501